... Monsieur Delièvre, les cartes conceptuelles sont-elles des outils innovants ? Ça dépend de ce qu'on considère. Si on parle en termes historiques, si on prend innovants comme récents, alors la réponse est non. Parce qu'en fait, les cartes conceptuelles existent depuis longtemps. Aristote les utilisait déjà dans son arbre de porphyre. Au Moyen-Âge, dans la médecine tibétaine, des présentations illustrent des liens entre les personnes, les événements et les phénomènes. Et aujourd'hui, dans les représentations de données de type Big Data, on tente aussi de traduire sous forme visuelle des liens entre des éléments distincts pour leur donner du sens. Donc, oui, les cartes conceptuelles existent depuis longtemps. Alors, si on prend la question de l'intégration de ces outils pour apprendre, là, la réponse est clairement oui. Ils sont innovants. Parce que les principes et les bénéfices d'une forme de visualisation de ce type sont de plus en plus intégrés aux dispositifs d'apprentissage. Et j'en veux pour preuve les multiples recherches sur les 40 dernières années, dont on voit qu'elles évoluent de façon exponentielle, comme en témoigne une des DIA qu'on verra dans ce qui suit. On parle souvent de cartes conceptuelles et de mind mapping. Ces deux termes recouvrent-ils la même chose ? Peut-on facilement les différencier et les caractériser ? Oui, bien sûr. Le principe de base, il est le même. C'est-à-dire qu'on relie des éléments entre eux. Quelque part, c'est la catégorie, celle qui englobe cette méthode pour visualiser des éléments les uns par rapport aux autres. Mais, comme pour les araignées tout à l'heure, il y a différents types qui existent. Et c'est là qu'on peut proposer des sous-catégories. Donc, deux principales, que je vais essayer de définir. Les premières, c'est les cartes conceptuelles, ou concept map en anglais, je vais dire in English, mais voilà. D'autre part, les mind maps ou les cartes mentales. Alors, chacune a un peu son gourou, sans le prendre de façon péjorative. Joseph Novak, c'est un Américain qui travaille à New York, à la Cornell University. Et lui, il est plutôt le père des concept maps. Puis, à côté, il y a Tony Buzan, c'est l'autre, un britannique, qui enseigne à la London School of Economics, et qui lui porte le projet Mind Mapping. Il fait plein de formations, il écrit plein d'ouvrages sur ce sujet pour vraiment développer tout ce qui touche à cette manière-là de faire. Alors, il y a aussi toute une histoire à ces différents liens. Donc, dans la sphère des concept maps, il faut assurer sa traduction en français, à savoir les cartes conceptuelles, mais qu'on nomme aussi cartes de connaissances ou qu'on associe aussi à ce qu'on appelle les cartes sémantiques, mais ça, c'est peu désuée, c'est beaucoup plus ancien, en fait. Et du côté des mind maps, on parle plutôt des cartes mentales ou des cartes heuristiques. Et au niveau de leur forme, peut-on les distinguer ? Alors, il y a un premier élément qu'on doit considérer dans les cartes comme celle-là, c'est ce qu'on appelle les concepts. Donc, c'est des cartes conceptuelles et donc il y a des nœuds. C'est les éléments principaux. Il y a des nœuds et puis il y a leurs agencements. Dans une mind map, on a une structure en étoiles. Le nœud central est au centre et il y a différentes branches qui vont se diriger vers d'autres nœuds et sous-nœuds. Dans le cas d'une carte conceptuelle, le concept map est souvent organisé de façon hiérarchisée. Ça veut dire que le nœud central, il est en haut et puis il y a différentes branches qui vont en découler et qui vont décrire ce nœud principal. Donc, dans ce cas-là, la structure est plutôt descendante du sommet vers la base. Et quel est le deuxième élément à prendre en compte ? Vous avez les concepts et puis vous avez les liens entre les concepts. Et donc, la manière dont ces nœuds sont reliés les uns par rapport aux autres. Alors, dans une concept map, une carte conceptuelle, on a des liens qui sont légendés. Ça veut dire qu'on va identifier clairement entre deux concepts ce qui va les relier. On va le définir, on va l'écrire. Sur la diapo que vous voyez ici, on a un nœud tout en haut qui est concept map et puis on voit différents liens qui peuvent lui être associés. Dans une mind map, on relie des nœuds par des branches et il n'y a pas de différence formelle entre ces liens et ces nœuds. Chaque nœud peut être une branche. Donc, chacun définit une manière de catégoriser, de qualifier ce à quoi il est relié. Dans l'exemple de la diapo précédente, mind map est au centre et c'est un départ de branches qui vont qualifier une série de relations qui sont en même temps des catégories qui sont elles-mêmes subdivisées. Des applications qui vont se diviser en résoudre, clarifier, synthétiser. Des définitions qui vont aussi se subdiviser. Des apports de ce que la mind map peut fournir à différents bénéficiaires. Si je synthétise, nous pouvons retenir plusieurs informations importantes. En termes de généralisation, il y a deux points de convergence entre le mind mapping et les cartes conceptuelles. Le premier est qu'elles permettent d'organiser, de structurer, de hiérarchiser des éléments les uns par rapport aux autres. Le deuxième est qu'elles sont une aide à la compréhension et à la mémorisation. Les points de discrimination sont que le sens de la lecture d'une mind map est habituellement du centre vers la périphérie, alors que celui d'une carte conceptuelle est du haut vers le bas. Les liens dans une carte conceptuelle sont étiquetés et explicites. Les mind maps sont plus personnelles, plus créatives, mais moins complexes, alors que les cartes conceptuelles peuvent atteindre un degré de complexité bien plus élaboré. Certaines, les mind maps, facilitent une forme de divergence pour explorer toutes les facettes d'un concept de manière plus ouverte et plus libre. D'autres, les cartes conceptuelles, facilitent une forme de convergence pour déterminer des catégories et des sous-catégories, des procédures séquentielles à suivre de manière plus contraignante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada